Donc, ce que j'entends déjà, c'est mieux que je passe également à la caméra, pour que ceux qui sont alignés également puissent. Donc, il y a un peu de question. Là, c'est le Facebook. C'est la séminaire. Et ces voici dans les bases. C'est la séminaire. Durant notre séminaire, au-delà de l'abonnement que nous avons apporté, où on va travailler, il y a également celui-là, l'abonnement que nous avons apporté, c'est la séminaire de l'abonnement que nous avons apporté. C'est la séminaire. Donc, vous voyez là, ici, c'est le petit chambon. Bon, je pense également que tous ceux qui racontaient les choses par le premier sont également connectés et qu'on va travailler ensemble. Que ce ne soit pas une idée que même, c'est une campagne de sabotage et qu'on s'arrête là. Bon, j'aurais également voulu que vous, également présent ici, je vais vous amener pour qu'on fasse une visite guidée au laboratoire. Vous allez prendre des photos à l'intérieur. Pourquoi pas trouver une danse ? Pour montrer en fait que c'est exactement ce qu'il y avait dans les réseaux sociaux. C'est exactement ce que c'était sur place. Avant qu'on commence, verrez-vous. Donc, aussi en ligne, là, vous allez patienter. Je vais faire une visite guidée avec ceux qui sont là présentement. Malheureusement, Facebook ne vous permet pas de lancer une vidéo, un peu de vidéo dans un groupe pour montrer l'avancement. Alors, je vais faire une visite guidée. Il faut de 5 minutes et on revient, on commence. Je vais faire une vidéo, on commence. Merci. 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 Bon, si on veut commencer par la présentation, on aura pratiquement tout un mois. Vous appelez? Moi, Madu. D'accord. Ok, le suivant. Oui. Marwa. Ah, c'est vous qui m'avez aussi contacté, avec qui j'ai travaillé en Inde-Bas. Ah, d'accord. Oui, exactement. Ok. La demoiselle? Yahu de Yahu, de Yahu, de Yahu, de Yahu, de Yahu, de Yahu. Mais, curieusement, les gens ont beaucoup plus voyagé. Même ceux qui habitent à Yahu, des gens qui ont été intéressés par la formation, qui étaient loin du Nord-Bas. Wow. C'est magnifique, ça. Ça montre pour dire qu'Issa est suivi, quoi. Ok, c'est ce qui a été pour nous. Bon, pour les internautes en ligne, je pense que vous avez quelques petits éléments d'animage, là. On va donc démarrer notre session. Ok, je vois la main levée, là. Zakaria qui a fait la main levée. Je ne sais pas s'il y a une question à poser. Allez-y, Zakaria. Ou alors, c'est une erreur. Zakaria, Nourine, Idriss. Non, c'est une erreur. Il n'est pas une question. Il n'y a pas une question. Super. Donc, on va donc débuter. Alors, selon le planning de notre séance de travail, il était question pour nous de pouvoir nous exercer sur… Déjà sur le réseau de manière globale, parce qu'elle dit, la séance d'aujourd'hui sera beaucoup plus, en fait, axée sur les présentations pour ce qui concerne le réseau de manière globale, le réseau de manière générale. C'est à partir de la séance de demain que nous allons commencer les configurations et les pratiques. On se comprend? On va un peu essayer d'asseoir quelques notions théoriques aujourd'hui afin qu'à partir de demain, tout ce qu'on va faire d'autres pratiques, qu'au moins, on puisse avoir certains principes théoriques. Parce que c'est en soi, on se crée d'avoir un peu de difficultés. Dans cette séance, ceci sera beaucoup plus théorique et on aura en fait un jeu d'échange après. Si vous avez des questions, on va échanger dessus. Et on va également commencer à installer les applications qu'il faut pour accéder aux équipements. On va aussi travailler sur ça avant qu'on est rentré en scène que demain, ce soit comme un petit jeu. On a un peu plus, plus rapidement. J'ai oublié de brancher mon étran aussi. Voilà. Merci. 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 Ok, j'espère que tout le monde va bien mon exemple. Donc, nous allons donc commencer sur les réseaux. Ce n'est pas en fait le réseau. Si je vous pose la question comme ça, de manière triviale, ce n'est pas le réseau. Ou encore le réseau informatique pour être plus spécifique. Une identité qui soit en communication. Pas d'autres encore ? Est-ce qu'on peut encoder ? Interconnexion de plus d'équipements informatiques permettant de changer les ressources. Si vous voulez donner. Oui. Et après notre proposition. Si en ligne également, vous pouvez participer, c'est tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement spectateur. Vous pouvez également dire quelque chose. Tout le monde vous écoute ici. Une autre proposition ? Merci. 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 Je vous remercie. Merci. Merci. Ok, on va commencer. J'ai un petit souci technique avec mon écran qui m'essaie d'écouter là. Je vais voir ça après parce que ça n'écrit pas ce matin. Je vais voir ça plus tard. On va continuer. Sauf que ça va beaucoup mieux limiter dans mes actions. Ok. Ici donc maintenant, on va donc commencer à étudier en fait les réseaux en fonction des détails. On va donc voir en fait que dans les réseaux, il existe des tailles diverses. En fonction de ce que nous souhaitons implémenter comme élément du réseau, on va dessiner en fait ce qu'on appelle quoi? Les réseaux domestiques, les réseaux de bureaux, les réseaux moyens et les réseaux mondiaux. pour ne pas essayer de citer en fait le LAN, le WAN et le MAN comme on a l'habitude de voir en fait. Maintenant en fonction de cette taille en fait, on peut voir les caractéristiques qui sont propres à chaque taille. Par exemple, nous pouvons donc voir que pour un réseau domestique donné, nous pouvons avoir entre autres, une interconnexion entre un ordinateur et un modem. La plupart de temps en fait dans les domestiques, c'est déjà des réseaux que nous avons. Alors, soit je ne peux pas avoir un petit modem sur lequel je vais fixer en fait quoi? La connexion pour permettre que grâce à ce modem, je vais sur internet. Dans les réseaux en fait domestiques, on voit généralement ces relations là. C'est juste un tout petit réseau qu'on peut interconnecter pour aller sur internet. La relation d'un ordinateur soit avec un modem pour aller sur internet. On pourrait également voir des réseaux de bureaux. Les réseaux de bureaux, à la différence des réseaux domestiques, c'est peut-être un réseau dans lequel on peut au moins savoir un échange entre eux des ordinateurs. Exemple comme réseaux de bureaux actuellement, nous sommes ici. Nous sommes dans nos premiers quatre dans cette salle pour le moment. Nous sommes en fait ce qu'on peut appeler des réseaux de bureaux. Dans lequel on a une interconnexion de peut-être quatre ordinateurs. Si on veut en soit mettre nos ordinateurs en commun. Alors, après les réseaux de bureaux qui sont également de tout petits réseaux, on peut aussi avoir des moyens réseaux dans lesquels on a une interconnexion de plusieurs ordinateurs. Ça peut être dans une entreprise. On a des entreprises où il peut avoir plus de 200 ordinateurs. qui sont d'accord, parce qu'il y a autant de bureaux, autant de personnels pour exécuter. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des moyens réseaux. Et maintenant, on peut qualifier cela de moyens ou encore de grands. Maintenant, les réseaux mondiaux, généralement, c'est l'interconnexion en fait des sites distincts à travers Internet. Ça veut dire une entreprise peut avoir, par exemple, plusieurs succurses. Je prends l'exemple d'une banque. On peut prendre n'importe quelle banque. Normalement, les banques, lorsqu'elles sont dans le pays, dans un pays, elles ont en fait plusieurs agences reparties dans le pays. Sauf que les différentes agences se communiquent entre elles. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire, en fait, il y a différentes villes ou un peu différentes cultures auxquelles les agences de cette banque sont implantées. Mais le réseau qui est fait à l'intérieur permet que les différentes agences se communiquent entre elles. On se comprend? Là, en forme de par exemple, le grand, le... Je vous montre parce que là, on utilise quoi? Internet, en fait, pour établir l'interconnexion entre les différents sites. Si il y a des questions, vous pouvez m'interrompre pour vous poser. Alors, maintenant, l'une des choses également qui caractérise la relation entre la communication réseau, en fait, c'est quoi? La relation client-serveur qui existe entre les ordinateurs. Parce qu'il faut dire, lorsque nous parlons du réseau, ce que nous faisons dans l'approche du réseau pour établir la communication rentre beaucoup plus à la relation client-serveur. Au plus, nos ordinateurs, la plupart du temps, sont des clients. Et lorsque nous nous connectons à Internet, nous partons vers le serveur pour demander la requête. Autrement dit, si je prends mon ordinateur, j'ouvre par exemple un site. Je ne sais pas trop... On va m'essayer sur quel site là. Je prends lequel site par exemple. Ok, voilà Facebook que j'ai ouvert. L'ordinateur, en fait, qui me répond pour me faire charger la page Facebook sur mon navire, sur mon ordinateur ici. C'est quoi? C'est un ordinateur, en fait, serveur. Moi, j'ai lancé de demander une requête HTTP GET pour, en fait, demander une page web, demander une compénie web. Maintenant, lui, en tant que serveur, fait quoi? Il me répond, en fait, de l'envoi, le compénie dont j'ai besoin. Dans cette relation, en fait, mon ordinateur est client qui demande la requête et le serveur, lui, fait comment? Il répond à la requête dont j'ai demandé en tant que client. C'est, en fait, ça, la relation qui caractérise globalement le système d'échange en réseau. Maintenant, on peut également voir aussi... On peut, par exemple, demander une page web. On peut également demander quoi? Un autre service, par exemple, peut-être que la messagerie. Si je viens, par exemple, ici à côté là, on se voit que c'est un peu confidentiel. Bon, j'ai encore au moins une page de messagerie. Si tu ne parles pas de messagerie, là, il va y avoir quoi? Le contenu de messagerie. Là, également, c'est un autre protocole qui permet de gérer ça. Par exemple, le web, c'est HTTP pour la messagerie, on n'aura quoi? SMTP. On se comprend? Bon, je deviens sur le PowerPoint. Bon. Il faut donc, comme je disais tantôt, l'une des choses qui caractérise la relation client-CM1 entre les ordinateurs, c'est quoi? La relation client-CM1. Alors, quels sont donc les différents rôles que peut jouer un autre dans un réseau? L'autre ici, c'est qui en fait? C'est tout périphérique par lequel l'utilisateur peut interagir avec le système. Ça peut être un smartphone, un ordinateur, un serveur, une imprimante. Bref, tout appareil capable, en fait, de se connecter au système auquel l'utilisateur peut interagir avec le système grâce à cet appareil-là. C'est ça qu'on qualifie, en fait, d'autres. La plupart des temps, maintenant, lorsqu'on parlera d'autres, on verra beaucoup pour ses ordinateurs parce que c'est avec ça qu'on travaille le plus souvent. On se comprend? Maintenant, on peut donc différencier, donc, en fait, les autres en fonction des rôles. On peut donc voir des rôles qui jouent le rôle des clients et des autres également qui jouent le rôle des serveurs. Vraiment, un peu, une seconde. J'ai la difficulté à expliquer ça écrit. En fait, chaque chose que je vous explique, j'écris. Je vais essayer de voir ce qui ne va pas là. 1 Sous-titrage ST' 501 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 Parmi ces composants Sous-titrage ST' 501 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 Bon, là, en fait, là, c'est un switch que vous avez à main. Ensuite, ça, c'est un pare-feu. Là, c'est le pare-feu Cisco Hazard 5550. Là, c'est un pare-feu Cisco Hazard. Là-bas, c'est un switch de couche 3, commutateur 3750. Donc, aussi, en ligne, là, je vais prendre quelques images, là, pour qu'on voit la même chose ensemble. Donc, on peut effectuer intermédiaire. Voilà, par exemple, le modèle de suite que vous avez là. C'est ça, ici. C'est le même modèle, ici. OK? C'est un commutateur de couche 3, 3750. Alors, ça, c'est un commutateur. Maintenant, ce que vous avez là, comme pare-feu, c'est ça, ici. Ici, Hazard 5550. Je prends également l'image de ça. C'est ça, ici. C'est ça que vous avez là. C'est un pare-feu. C'est également quoi? Un périphérique intermédiaire, n'est-ce pas? On peut aussi voir quoi. Là, ce que vous avez, c'est un wireless LAN contrôleur. C'est ça, ici. L'autre modèle, là. C'est celui, ici. Oui, le dernier, c'est le wireless LAN contrôleur. C'est un contrôleur LAN. C'est dans lui que je t'ai connecté tout à l'heure pour créer le Wi-Fi. Comme je viens de faire le Wi-Fi pour vous, tout à l'heure. Celui qui permet de gérer, en fait, tous les points d'accès qu'on voit dans le bâtiment. Bon, on y reviendra dessus. C'est un premier programme qu'on va un peu travailler. On va un peu travailler sur le programme qui a été fait. On y reviendra dessus. Donc, ça, en fait, ce sont les périphériques intermédiaires. Ce qu'on peut donc retenir, en gros, sur ce qu'il y a des périphériques intermédiaires, moi, personne n'a plus rien. C'est pas ça que vous retenez beaucoup, alors. Pour en avoir pensé qu'il y aura encore une fois de quoi. Ça, tu vas là. Je pense que c'est... Il y aura un peu le support du cours... C'est un peu le temps que c'est ça. C'est un peu le temps que c'est ça. C'est un peu le temps que c'est ça. Peut-être que c'est un peu le temps que c'est un peu le temps. C'est un peu le temps que c'est un peu le temps. C'est un peu le temps que 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 c'est un peu le temps. alors oui les routes et bonnes pas vous détacher moi c'est la routeur ici ici moi c'est la route de la taque c'est là c'est là c'est la route de la taille c'est la route de la taille c'est la route de la taille non c'est pas la création c'est le numéro de la gamme oui vous dit oui à propos c'est exactement ce séminaire objectif en fait en fait en juin en fait un peu en fait dans le souleau en fait c'est un peu c'est un peu c'est Dans le système d'information en fait de la banque, il y a des équipements qui courent dans l'arrière-temps, dans les data c'est informatique. Mais dans d'autres contextes, ici en Afrique ou en Cameroun en particulier, il y a des ingénieurs qui maîtrisent l'application de l'équipement, c'est normal, l'objectif du cédé. C'est bon? D'accord. Ok, bon. Aussi pour le routeur, je pense que je vais aussi prendre une image pour me montrer, parce qu'ils sont en ligne là. C'est la gamme de routeurs là-haut, vous voyez? C'est ici. C'est la gamme de routeurs là-haut, ici. C'est ça qui est là, non? Donc, ceci en fait constitue ce que nous avons appelé quoi? Les périphériques intermédiaires. Donc, on peut retenir. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous fais toucher, en fait, le matériel proprement dit? Parce qu'il y a une adéquation entre l'environnement de simulation, pas 4 heures, et la réalité, on se comprend? Beaucoup d'ingénieurs, en fait, sont formés et qui l'utilisent la plupart du temps dans les cursus académiques de l'océan simulation, tel que pas 4 heures. Une fois terminées, en fait, les études, ils n'ont même pas idée, en fait, à quoi ressemblent véritablement. La plupart du temps, en fait, l'image que les gens ont, c'est quoi? Comme dans la PACA 3, c'est le routeur à la forme est circulaire, comme ici. Alors, un rond là, vous voyez, en fait, s'attendent à avoir quelque chose de rond pour dire, en fait, que c'était un rond. Le parc ferait quelque chose un peu long, bizarre, bizarrement, là, ou en fait, que de la réalité, ça n'a rien à y avoir avec les études, ce n'est pas 4 heures, ce n'est pas 4 heures, ce n'est pas 4 heures. On se comprend? C'est pour ça que j'ai apporté ces études, vous faites toucher, en fait, pour que vous puissiez, en fait, pérez ce mois-là, la différence. C'est bon? OK. Maintenant, les supports, la demoiselle demandait tout à l'heure, en fait, que c'est quoi le support? Il faut donc dire, en fait, que le support, c'est le type de liaison qui interconnecte nos périphériques intermédiaires. Alors, c'est en ligne, là, vraiment, vous allez m'excuser, je serai obligé de redémarrer mon ordinateur pour écrire, là. Vraiment, je ne parviens pas à travailler comme ça sans écrire. C'est ça aussi, le comble, l'ostre du sud, d'avoir uniquement du numérique. Je ne parviens pas à travailler. OK. Et est-ce que si en ligne, là, me suive, je vais d'abord couper le temps de redémarrer mon ordinateur. On se comprend? Oui, OK. D'accord. Donc, vous me patientez. Je ne vais même pas fermer la session. Je laisse la session ouverte, là, et je mets la restrema en pause. Je pense que c'est OK, maintenant. OK. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait tantôt, tout à l'heure, avant de se séparer? On était sur les supports, n'est-ce pas? OK. Sur les supports qu'on était avant que je cherchais, en fait, à écrire, je ne parvenais pas. Je disais, en fait, que dans les supports, on va donc différencier, en fait, trois types de supports. Du moins, deux grands groupes. On aura les supports en câbles et les supports sans fil. En ce moment, vous distinguez quoi? Les liaisons, les câbles et les liaisons de Wi-Fi, n'est-ce pas? OK. Comme élément d'interconnexion, actuellement, tout ceci-là, vous êtes connecté avec vos laptops et vos smartphones sur quoi? Sur le Wi-Fi, n'est-ce pas? On se rend compte que c'est un tube de support. Mais sauf que ce n'est pas visible, en fait. Là, on parlera, en fait, du sans-fil. Maintenant, on peut également avoir autre qualité. Moi, par exemple, ici, je suis connecté à Internet, ici, grâce, en fait, au fil. Et ce câble, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ce câble bleu, ici. Là, en fait, qui m'amène Internet, ici. Vous voyez? Et là, en fait, c'est le support du câble. Maintenant, la démonstration qui vous a dit à savoir, c'était quoi le support, je voulais, en fait, bien expliquer ça. OK. Là, je peux écrire maintenant, normalement. On peut avoir un réseau donné dans lequel, là, nous avons un routeur qu'on peut appeler R1. Ça se voit pas tout le monde, n'est-ce pas? Ici, on a un switch donné. Sur ce switch-ci, on peut, par exemple, mettre quoi? Un access point pour le Wi-Fi. On se comprend? Pour le Wi-Fi. Ici, en dessous, par exemple, on aura quoi? On peut avoir un laptop, ici, qui, lui aussi, s'interconnecte via le Wi-Fi. Là, on peut avoir des PC, des ordinateurs. Et ils se connectent à partir de quoi? À partir des fils, câbles. Là, c'est bon? Maintenant, on se rend compte qu'ici, aussi, entre le routeur, ici, et Internet, nous allons aussi avoir un autre type de support, là. On peut avoir un type de support, qui est un type de support, c'est vrai, en fait, c'est le câble, mais c'est un type de support qui est différent de quoi? Le câble Ethernet. Le câble Ethernet, c'est ce qu'on appelle, généralement, le câble réseau. Je pense que tout le monde le connaît, ça, n'est-ce pas? Hein? Bon, exemple, des câbles réseaux, attendez, je prends le remords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, en fait, c'est ce qui est, c'est la fibre, en fait, que j'ai normalement utilisé pour l'interconnexion. Une fois qu'on est dans le réseau local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la présence d'artérée, d'éplique, d'éplique, du soleil, 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 du soleil. bon vous c'est en fait qu'il s'est allé là on fait en fait les ports pour brancher la fibre optique je suis en train de montrer celui-ci en présentiel ici ok je prends encore le même sujet tout à l'heure c'est ce qu'au 3750 là je vais vous montrer les ports on peut brancher les fibres optiques là ok si je prends celui-ci et en zoomant là voici en fait c'est bon là ici observez mon image là c'est ça ici c'est bon ok c'est bon si il y a des questions n'hésitez pas à poser nous serons ouverts pour reprendre ok bon on continue donc pour ce qui est en fait du type de support on peut donc différencier ceci nous avons deux grands groupes de support les supports filets et le support sans fil maintenant si on prend le groupe de supports filets là le groupe de supports filets on peut également distinguer quoi la fibre optique du câble en cuivre la fibre optique on sait que ce sont les impulsions lumineuses parce qu'à l'intérieur c'est la lumière en fait qui circule pourtant les câbles éternels qui sont en cuivre c'est quoi l'électricité on se comprend maintenant les câbles en cuivre on peut encore distinguer deux types le câble éternel du câble facial le câble facial c'est quoi c'est le type de câble en fait que les câbles opérateurs utilisent là vous connaissez les images sur la télévision qui est différent du câble et le câble aussi utilisé en réseau vous avez la distribution des images sur le réseau oui la distribution des images sur le réseau on se comprend bien sûr qu'on pense qu'il n'y a pas du tout ok super bon on interesse dans cette page si allons-y l'étude on lit on passe bien sûr on 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 par le ventre en suivant sans doute c'est pas les données mais le n'est pas le plus c'est un petit peu par le ventre 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 ok super donc voilà dans le pour les supports on a dit le câble pour le câble en fait c'est quoi ? l'impulsion électrique d'espoir l'électricité qui fonctionne dans le câble ethernet pour ce qui est de la fibre optique c'est la lumière qui traverse la fibre optique on ira pas en profondeur dans l'étude de la fibre optique mais ça peut être un thème qu'on pourra développer pour un prochain séminaire maintenant le son fil en fait ce sont des ondes pour le wifi alors ici en fait c'est une page qui explique encore ça globalement allons dans les lectures c'est tout ce qu'on a à expliquer dans le study live lecture mais on peut passer à la présentation d'une maison pour conserver les climats et l'économie de la séminaire c'est un éducatif en directeur c'est à l'éducation pour l'économie et l'économie c'est bon et il est vraiment beaucoup Les termes en tant que processus de l'île sont les suivantes cartes réseaux. Une carte réseau est pour l'adaptateur du réseau local. On met la connexion physique du réseau à partir de l'autorataire d'un champ de périphériques. Or, ici, un connecteur vise sur un périphériques réseau par lequel le support est connecté à un autre périphériques réseau. Exemple, encore, du switch. Avant, encore, un interface. Or, un spécifique d'un périphériques de l'interview qui se connecte à des réseaux individuaires. Puisque les puteurs sont utilisés pour interconecter les réseaux. Le support est un puteur s'appelé l'interface réseau. Remarque, le terme. Or, les interfaces sont toujours utilisés pour l'autre. Exact. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de mettre à l'exemple ici? Ce qui est, en fait, il faut dire que la communication dans le réseau parle des ordinateurs, encore des périphériques, à partir de quoi? Des cartes réseaux. C'est à partir, en fait, des cartes réseaux que les différents piles d'informations et protocoles interagissent pour permettre l'acheminement des données. Maintenant, sur un parfum ou alors un routeur, on va voir, en fait, qu'un ordinateur parle généralement des cartes réseaux ou adaptateurs réseaux. On se comprend? Ou encore la nic. Maintenant, pour ce qui est des routeurs et des switches, ici, on parlera davantage de quoi? Soit des interfaces ou encore des ports physiques. Maintenant, en fonction, en fait, on peut utiliser l'un et l'autre. Ces éléments, en fait, sont interchambables. Est-ce qu'on prend? Il y a une minute de marge. Oui. Il y a une minute. Ok. Oui. Pardon? Oui. Il y a une minute. Bon, je me demande à faire la petite sou. Oui, à la petite sou. Une minute. Il faut savoir que les routeurs sans fil et les routeurs fidèles, ça par exemple, c'est quoi ? Non, c'est pour inciter l'appareil ici. C'est un point d'accès. Un point d'accès, c'est quoi ? Ça, j'avais des routeurs domestiques. On se comprend. Il a la capacité de pouvoir faire quoi ? De routeur le paquet. On reviendra en position d'étudier la fonction de routeur à la façon d'un switch. Pour dire savoir ça. On se comprend. Lui, en fait, c'était un routeur domestique pour avoir routeur sans fil. Mais sauf qu'il peut avoir la même puissance du travail tel qu'un routeur auto-monde. Parce que sa fonction première, c'est quoi ? C'est de créer un peu de la connexion via le centre. C'est ça, en fait, que son travail, sa première fonction. Au-delà du fait qu'il peut jouer le rôle d'un routeur en routeant le paquet. On va étudier, en fait, c'est que le routage, comment est-ce que l'équipement en route, en fait, d'un paquet d'un ou un autre. On va étudier ça durant notre échange. La différence fondamentale qu'il y a entre un routeur, un routeur normal et un routeur sans fil, est que le rôle, en fait, du routeur sans fil, le rôle d'un routeur sans fil est de faire quoi ? De fournir la connectivité via le Wi-Fi. Tandis que le rôle d'un routeur conventionnel ou encore normal, c'est de routeur le paquet. Maintenant, sauf que celui-ci également aura pourront dérouter aussi les paquets. On se comprend? Parce que sans router les paquets, en fait, il n'essaie à rien. La connection du Wi-Fi qu'on aura, c'est quoi ? Soit, s'il ne route pas les paquets, il sera connecté à qui ? Il sera connecté à un routeur pour permettre à ce que les paquets soient routés vers Internet. Bon, on va un peu jouer à l'essai ici. On peut passer ? Oui, allez-y. Oui, on a deux gammes de routeurs, oui, ici. Oui, on a deux gammes de routeurs. Ah, d'accord. Ça va dire que c'est le travail qu'on souhaite faire. On se comprend. Mais ce qu'il faudra, c'est dit de manière globale pour toutes les gammes de routeurs, en 2021 que nous sommes, il est inconcevable que peu importe le type de travail qu'on souhaite faire. Prenez par exemple des routeurs dont les ports ne sont pas minimum en giga. Voilà, il y a le premier critère, en fait, de choix. Ça va dire que si vous avez par exemple un routeur, ok, je vais dessiner ça. Supposons que vous avez par exemple un routeur là, comme ceci, et que vous avez peut-être trois ports parce que généralement, ça vient avec deux ou trois ports ici. On se comprend. Et qu'est-ce que si, en fait, vos ports sont en quoi ? En face Ethernet. C'est-à-dire, face Ethernet, c'est-à-dire au plus de 100 mégas, 100 mégabits par seconde. Ça veut donc dire que dans ce réseau-ci, sur ce port de routeur-ci, vous allez interconnecter quoi ? Vous allez forcément interconnecter le switch. Je reprends la topologie ici. Je mets R1. R1, c'est notre routeur-ci, hein. C'est lui que je représente ici à côté, ok. R1 sera relié à qui ? À un switch, un commutateur, comme ce que vous avez ici là, avec autant de ports sous ça. Et ce commutateur-là, tous ces ports sont en gigas. Si, donc, maintenant, vous allez aussi, peut-être ici en bas, les ordinateurs connectés à l'entreprise. Donc, vous avez le total. Vous faites le total même de 26 ordinateurs. On se comprend. Les 26 ordinateurs, si vous générez du trafic, tout le monde va aller sur Internet. Vous aurez les bureaux dans lesquels les gens vont mettre YouTube le matin, comme ça, croiser les pièces, s'asseoir voir les séries, c'est ça, pendant les heures de travail. Maintenant, la vérité, c'est quoi ? C'est que toute la charge qu'on aura ici en bas, toute la charge de trafic généré, cherchera à passer sur une seule interface du routeur. Qui est quoi ? L'interface qui est en face. Et qui a quelle capacité ? Il faut 300 mégabits par seconde. Donc, vous montrez, vous descendez, même si vous avez acheté une bande passante de commandes Internet, le réseau sera, le trafic sera toujours là dans ce type de réseau. On se comprend. Donc, partant, rien que sur cette base ici, votre trafic réseau sera toujours et toujours là. Maintenant, vous avez demandé quel, en fait, est le choix des critères qui peuvent faire comprendre un par rapport à l'autre. Maintenant, je reviens sur le premier facteur, il y a éliminé, n'est-ce pas ? Maintenant, les deux routeurs, là, par exemple, l'un, c'est la gamme 1941 et l'autre, c'est 2911. Le 2911, par exemple, lui, il vit avec trois ports, par défaut. Tandis que le 1941, il vit avec deux ports. Donc, vous comprenez aussi, en fonction aussi de l'objectif qu'il souhaite atteindre par rapport aux ports, je peux donc également choisir. On se comprend. Celui du 19 également a plus de mémoire RAM à l'intérieur. Autrement dit, il peut traiter plus d'informations, il peut traiter plus d'informations et plus rapidement par rapport à celui des 19. Vous savez un peu la différence ? Donc, en fonction du type de trafic et la taille de l'entreprise, donc, tu peux donc, en fait, recommander un type de routeur pour être, sachant, en fait, que ce routeur peut être capable de supporter la quantité de trafic que cette entreprise peut générer. Donc, le choix du routeur, en fait, est fonction du type de travail qu'on souhaite faire. Il n'y a pas, en fait, que, parce que j'ai l'habitude de travers le routeur 1900 ou encore 2900, c'est-à-dire partout, en fait, pour proposer ça, non. Tous les entreprises n'ont pas les mêmes moyens. Ou encore, tous les entreprises ne font pas le même type de travail. C'est bon ? Super. OK. S'il n'y a plus de questions, on va avancer. OK. On est ici, on n'a pas ici, n'est-ce pas ? Maintenant, on veut également étudier une nouvelle notion qui est, en fait, la notion du schéma de topologie du réseau. À quoi sert un schéma de topologie du réseau ? Et à quoi est-ce qu'il sert ? On dit, les diagrammes de topologie sont obligatoires pour toute personne qui travaille sur le réseau. Vous qui êtes appelé à être ingénieur des réseaux, vous devez être capable de concevoir des diagrammes de topologie pour vos différents réseaux respectifs. Parce que c'est le diagramme du réseau qui permet, en fait, de comprendre le réseau de fond en com. On se revoit. Si je m'en tiens, par exemple, à l'image que j'ai ici, grâce à ce diagramme, je peux comprendre quoi ? Voici une entreprise qui a, par exemple, une arrivée d'Internet. Internet est connecté à qui ? Au routaire R1. Qui est positionné sur le rack 1 du premier étage. Rien qu'en voir ça, je comprends comment le réseau est fait dans le bâtiment. Je n'ai pas forcément besoin d'aller dans le bâtiment me balader du premier niveau au dixième niveau pour comprendre ce qui a été fait. On se comprends ? Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi combien est-ce que les différents éléments sont intercorrectus, n'est-ce pas ? Ici, vous voyez que voilà aussi le switch, il est dans le rack 1, mais à l'étagé numéro 3. Ça veut dire que lorsque je vais, par exemple, ici, dans mon labo en salle technique, le labo est capable de pouvoir identifier quel switch est sur tel rack et quelle position sur le rack il a. On se comprends. Ça, en fait, est-ce qu'on va faire le diagramme de topologie physique ? On va un peu aider là-vous comprendre. Maintenant, dans le diagramme de topologie, on distingue deux chiffres. Le diagramme logique et physique. Dans le physique, en fait, l'accent est davantage mis sur quoi ? Vous avez le froid, on arrête la prime. J'ai mis la télécommande là-haut. OK. Bon, je disais tantôt ceci. Dans le diagramme de topologie physique, l'accent est davantage mis sur comment ? Ou encore, comment est-ce que les équipements sont reliés entre elles ? Quelles sont les positions ? Quels sont les différents équipements qui participent à notre réseau ? En ce moment, à l'intérieur, on va les lister. Les donner également la position géographique dans le bâtiment. Dis également par quoi est-ce qu'ils sont connectés. Ça, c'est en fait ce qui est propre du diagramme de topologie physique. Maintenant, ici, on dit, il faut disons une représentation visuelle des connexions réseaux. Il existe donc deux études de diagramme. Le diagramme de topologie physique indique dans l'emplacement physique des périphériques intermédiaires et des câbles. Le diagramme de topologie logique indique dans les périphériques, les ports et les schémas d'adressage. Maintenant, je vais faire next. Voici, en fait, le diagramme de topologie logique. On ne voit pas comment ça ressemble. Dans le diagramme de topologie logique, à la différence du diagramme de topologie physique, il y a donc des informations qui sont clés. Exemple, quels sont les différents ports qui sont utilisés pour interconnecter les différentes liaisons ? On se comprend. La seconde, on va sur un équipement, cet équipement dispose des ports. Quelles sont les addresses IP réseaux à quels appartiennent ces ports-là ? Quels sont les protocoles qui vont fonctionner ? Là, on a un serveur de messagerie. Tout à l'heure, on avait des serveurs, mais on n'avait pas identifié un peu le rôle de ça. Maintenant, on veut ici, en fait, on dit quoi ? Ça, c'est un serveur de fichiers. Ici, serveur de messagerie, serveur web par exemple. On met également quoi ? On va voir ce qu'il peut. On voit un peu l'approche. Sauf qu'il est possible, par exemple, de faire un diagramme de topologie en mélangeant, en fait, les deux. On ne les dissocie pas. C'est-à-dire, on mélange un diagramme physique et logique en un serveur de diagramme. Maintenant, il peut arriver qu'on ne sait pas si et seulement si notre diagramme est touffu et qu'il y a trop d'informations. Qui, en fait, à un moment donné, affaiblit la visibilité de la chose. On peut dissocier pour faire deux types de diagrammes. Le physique et logique. Mais s'il y a assez d'espaces et que c'est aéré, on peut mélanger. Parce que vous voyez ici, par exemple, quoi ? Le diagramme de topologie logique couvert sur le même schéma qu'on avait en physique, n'est-ce pas ? En dehors de quelques informations qu'on a retirées ici, qui étaient propres à physique, on peut serrer tout ça ici. Ça peut entrer. On se comprend ? Donc, vous devriez être capable maintenant qu'un jury doit réaliser cela. Moi, particulièrement, j'ai eu à effectuer plusieurs travaux où j'ai réalisé des diagrammes. Ici, par exemple, il y a l'illustration, quelques types de diagrammes pour des entreprises. Parce qu'il faut également dire, ils savent faire dans les prestations de services informatiques. C'est bon ? Parce que, par exemple, un diagramme. Avec ça, que ce soit le client ou encore les différents acteurs qui vont intervenir dans le réseau, vous serez aptes en fait à les expliquer, à les présenter et ils vont tout simplement comprendre de quoi est-ce qu'il est et les questions. C'est également, c'est un autre type de diagramme. Là également, c'est un autre diagramme. Ici également, c'est un autre diagramme. En fonction, en fait, du type du travail qu'on a fait et le type d'entreprise, on sort donc des diagrammes propres. On se comprend ? Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai mélangé physique et logique une fois. Vous n'êtes pas en fait fait deux. Vous devez être également capable de concevoir cela pour présenter vos partenaires. OK. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Oui. Deux. L'oracle. Oui. L'oracle, en fait, c'est la baie. La baie informatique. Comme ce que vous avez vu là. Les trois trucs qui sont là, avec les éprimages d'ici-dessus. Ça, on appelle l'oracle. Ça, c'est bien l'oracle. Ou encore la baie. La baie. B-A-I-E. Ou alors l'oracle. Bon. C'est bien l'oracle. Les systèmes anglophones utilisent beaucoup plus RAC. Ce sont les francophones qui utilisent B. Si vous causez les anglophones de main du réseau, en fait, les B, ils seront perdus. Mais si vous dites RAC, c'est pour rien là-bas. Bon. Maintenant, chez les francophones, parfois RAC, c'est aussi un peu difficile à se retrouver. RAC, c'est R-A-C-K. C'est bon ? Ce n'est que de dresser les équipements sur ça. Voilà. Ça n'a autre chose à faire que de porter les équipements. C'est juste en fait que lorsqu'on a mis les équipements dessus, on visse les baux, en fait. Vous voyez un peu. Imaginez aussi, on devait aller dans la salle à mettre une table. Comment on va poser les équipements comme ça ? La salle-là devait rassembler à quoi. Imaginez un peu tout ce qui est là-bas, dans le laboratoire. Alors, si ça devient en fait déposé une table et vérifier tous les équipements. Ça, ça devient rassemblable à quoi. Ce n'est qu'en fait pour l'esthétique. Donc, son rôle, ce n'est que de porter en fait les équipements. Il n'y a pas autre chose. Sauf que malheureusement, il est souvent très coûteux. Bon. Donc, c'est à payer si on veut ce qui est mauvais. C'est bon ? En ligne, là, il n'y a pas de question ? Vous êtes très calmés là-bas ? Oui, tout le monde, ça va, ça va. Tout le monde, ça va. OK, super. Bon, ici, c'est l'exercice. On va voir un peu si on a compris hier. Bon, l'exercice, là, vous allez faire ça après. Je vais vous remettre le support aussi, comme l'a demandé à l'a demandé. Pour aujourd'hui. Sauf que pour demain, il va encore réfléchir. À mercredi, bon. OK. Vous allez travailler avec ça après. Je vais vous remettre le support après. Maintenant, les types de réseaux. Comme j'ai dit, en fait, aujourd'hui, on va travailler principalement, en fait, uniquement sur l'approche théorique. Pour faire, en fait, un panorama global sur le réseau. Si on veut aussi, on ne pourra pas aussi tout citer. Mais au moins, c'est l'essentiel pour que, d'un point de vue de la théorie, on ait au moins une bonne connaissance. OK ? Bon. La type de réseau. Parlement des lectures. Je viendrai à expliquer. Je vais faire des choses que je vous rappelle. OK. 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... D'accord. Maintenant, ici, en fait, on parlera davantage des réseaux étendus. Nous avons donc en fait deux grands types de réseaux, des réseaux locaux, qui sont en fait quoi? Les réseaux locaux qu'on appelle le LAD, qui sont en fait des réseaux d'entreprise ou on appelle des réseaux personnels. On se comprend? Du moins, les réseaux qui appartiennent à une propriété. Par exemple, ici, nous sommes dans l'académie ISSA. Le réseau qui est ici, c'est en fait un réseau LAD. On se comprend? Maintenant, si je quitte, par exemple, d'ici pour aller sur Internet, je vais parler en fait du WAD, qui est le réseau public. On voit un peu la coche. Ok. Maintenant, au-delà, en fait, de ces deux grands types de réseaux, il y a également autre type de réseaux qu'on peut avoir, c'est-à-dire le réseau métropolitain qu'on appelle le MAN. Qui, en fait, couvre une plus vaste zone que le LAD, mais qui est également inférieure à quoi? Au WAD. On se comprend? On peut faire un réseau métropolitain. Par exemple, la commune urbaine de Yaoundé, je ne sais pas si c'est Yaoundé, du moins n'importe quel Yaoundé, fait décider en fait de pouvoir mettre quoi? Mettre son MAN sur place pour permettre de couvrir sa circonsférence territoriale avec le MIFI municipal, par exemple. On dirait, par exemple, qu'il a fait quoi? Il a fait MAN. On se comprend? Maintenant, ici, le sans fil. Exemple de technologie sans fil. Là, on a, par exemple, le Winax, qui a fait la technologie que des téléopérateurs utilisent au Cameroun pour offrir Internet aux utilisateurs via des smartphones. Vous avez vos smartphones, là, quand vous faites le forfait, vous pouvez activer Internet pour travailler. Maintenant, qu'est-ce que le LAN? Allons-y. L'étude? Personne pour l'in? Pour chaque année, c'est la paix, parce qu'on doit commencer. C'est la paix. Je suis ici. C'est la paix. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le film. C'est la paix. C'est la paix. ok donc ça va dire ici que le lan en fait c'est le réseau local qui permet de faire croire d'interconnecter les périphériques entre eux n'est-ce pas pour permettre la connectivité alors dans chaque entreprise en fait disposer de ce qu'on appelle un réseau un réseau l'âme pour communiquer maintenant le one on dit oh mes amis qui sont beaucoup sur les téléphones mais c'est ça que souvent je n'aime pas le wifi aux apprenants ici parce que le wifi en fait vous vous laisse maintenant d'être en fait conditionné vous devenez addict au lieu de suivre en face quand vous êtes venu vous êtes concentré soit de ça après le séminaire vous aurez tout le temps libre pour vous vous pouvez faire ce que vous voulez avec internet mais pour au moins déposer d'abord vos téléphones et on travaille sur vous d'accord ok c'est quoi la différence entre la bande passante et le débit la bande passante c'est la capacité d'un support à pouvoir transporter un certain nombre d'informations quand j'explique souvent sur les étudiants en fait j'aime prendre l'image d'un robinet on se comprend voici un tuyau d'eau sur laquelle on aura le robinet n'est ce pas je pense que j'aime bien comme ça pour faire le robinet ok prenons en fait la bande passante comme quoi le tuyau qui est la capacité du support à pouvoir compter ces nombre d'informations maintenant c'est que dans les tuyaux on a des petits tuyaux on a des gros tuyaux par exemple qui transporte l'eau qui pour relier en fait les différents car ils sont des gros tuyaux par rapport aux types de tuyaux qui va dans les ménages nous sommes d'accord n'est-ce pas donc on voit un peu ça comme la bande passante maintenant le débit quant à lui c'est quoi c'est la vitesse à laquelle les informations succulent dans le support maintenant prenons donc le débit ici en fait comme la vitesse à laquelle l'eau se déplace dans ce support pour atteindre le récipient si on met un récipient ici pour recueillir en fait de l'eau en ce moment c'est bon dans la bande passante en fait c'est la capacité du support à pouvoir compter ces nombre de types d'informations tandis que le débit en fait c'est la vitesse à laquelle les informations se déplace sur ses destinations en proie dans ce support c'est bon ok allons-y disons c'est bon c'est bon c'est bon C'est 545 de l'université. C'est du WAN. Ok. Maintenant, on voit donc que les liaisons WAN, en fait, sont des liaisons qui permettent de faire quoi? D'interconnecter, en fait, les LAN. Ici, nous avons par exemple quoi? Nous avons un LAN ici. Là, également, on a un LAN. Ce sont quoi? Les réseaux locaux, n'est-ce pas? Maintenant, le WAN ici, c'est celui qui représente en fait, le WAN. Ce WAN, c'est qui c'est? Internet. Avec ici, les deux agences, si on parle en fait de communiquer entre elles, elles auront forcément besoin de quoi? Soit de l'Internet ou encore de quoi? Il y a une fonction d'accès à Internet dans tous les cas pour permettre la collectivité. Après, sans passer de l'Internet, nous aurons besoin d'une fonction d'accès pour créer, en fait, la liaison entre les deux entités ou encore les deux systèmes. C'est bon? Donc, on retient qu'un LAN, c'est un réseau privé. Le WAN, c'est le réseau public. Le WAN permet de faire quoi? D'interconnecter les LAN. C'est bon? Donc, ici, en fait, on a mis en exergue quelques options qu'on peut souscrire pour avoir la connexion Internet. Maintenant, ici, on a deux rubriques. Une pour particulier et l'autre pour entreprise. Quelles sont les options en fait faites par les entreprises et les options pour pas particuliers. Les particuliers, par exemple, utilisent, on peut avoir quoi? C'est-à-dire, SL, RECAP, Cellulaire, Satellite et la ligne grue. Ici, pour particuler, ces deux options aussi, là, sont hyper coupées. Et c'est en fait très rare de voir particuliers en fait de souscrire à l'air de ces options-ci. Mais c'est souvent en fait des frisades, sauf que c'est très rare parce qu'il est hyper coupé. On se comprend? Maintenant, on va voir les options auxquelles on souscrit la plupart du temps. Donc, Amoroute, par exemple, Camtel offre quoi? ADSL. On se comprend? Avec ADSL de Camtel, beaucoup de ménages ont fait un Internet grâce à ça. Également, Camtel ouvre aussi par le câble comme plusieurs autres opérateurs. Maintenant, l'option cellulaire, c'est l'option que tout le monde est fait. Tout le monde qui a un smartphone utilise l'option cellulaire pour avoir Internet. Quand vous faites par exemple les codes, quand vous faites l'effort pour vous activer Internet, c'est l'option cellulaire. Maintenant, on peut aussi avoir l'option par satellite ou encore ligne comme utile. Maintenant, dans le côté entreprise, on a pour les lignes louées spécialisées, les métros Internet, DS, les satellites. On va un peu expliquer ça devant. Je t'ai dit, c'est l'option des utilisateurs à l'entrée. C'est l'intérêt de l'asseter et de l'asseter. C'est l'option de l'agra de l'asseter, c'est l'étonné de l'asseter. C'est l'étonné de l'asseter. Merci. 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 Donc ici, en fait, il est question de quoi? nous avons donc l'option d'ADSL qui en fait est une option d'internet qui normalement qu'on ouvre à partir aussi d'un forfait téléphonique. Vous prenez l'abonnement par téléphone, peut-être que Camtel vient vous installer un téléphone à la maison, et à partir du téléphone vous prenez la liaison pour mettre sur votre ordinateur. À partir de ça donc maintenant on dit il y a trois liaisons, une un canal pour les appels normalement, l'autre canal pour le chargement, l'autre lieu et le chargement qu'on puisse travailler sur internet à des manières sur mes données, même si vous faites des appels. Ok, autre élément, le sans fil. Allons-y, le sans fil. La ligne comité et le sans fil. Il faut dire en fait que le sans fil est une option d'internet qui est souvent utilisée par les entreprises, mais sauf que on recommande en fait d'utiliser la connexion internet par satellite dans la mesure où il n'y a pas possibilité de faire autrement. En ce moment, parce qu'il y a un souci. Le sans fil en fait est une connexion qui est sujet de beaucoup de perturbations. Les orages peuvent créer une perturbation de signal, les pluies peuvent créer, pas peuvent créer en fait des perturbations de signal. C'est vrai également que tout dépend aussi du type d'antenne parabolique que vous allez utiliser. Mais en fait, les différentes options, chacun présente également son lot d'inconvénients. Si ce n'est pas lié à la base de passants, c'est aussi beaucoup lié à le type de perturbations. Maintenant, il est recommandant en fait d'utiliser par exemple les antennes paraboliques. Dans les zones, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Quand il y a possibilité de faire autrement, c'est quoi? D'avoir internet par carte, tout simplement. Pour avoir internet par carte, par la fibre optique. Maintenant, si par exemple, on est dans un village assez éloigné, que l'opérateur de la zone en fait n'est pas proche de vous, c'est peut-être obligé d'opter pour l'antenne parabolique via le satellite. Parce que s'il fallait peut-être écraser le sol pour installer le câble ou la fibre optique de la source ou le fournisseur est jusqu'à votre domicile pour un matériel ou le milliard. Parce qu'il y a quelque chose au sol pour faire passer le câble à l'intérieur, c'est beaucoup d'argent. C'est un gros budget. Imaginez-vous qu'à chaque endroit où on arrive et qu'on casse, il faut dédommager la personne que vous avez associé, soit de son sol, soit de sa maison, je ne sais pas trop. C'est un gros budget d'argent que vous allez payer pour faire ce travail là pendant des mois. C'est un gros budget en fait. On se comprend? D'où on peut être appelé peut-être à implémenter le satellite. Mais il faut dire par exemple que le satellite doit posséder dans des objets des arbres. Parce que même les arbres, s'il y a des arbres, c'est entre eux. Votre source à la destination, il y aura aussi des intérêts. Du moins, il y aura perdu de cela. Dans le satellite doit être dans un endroit, il n'y a vraiment pas possibilité de faire autrement ou alors que le chemin est dégagé. Je suis en réunion là, je te remercie. On se comprend? C'est un peu ça. Allons-y. Lisez un peu les inconvénients des satellites là. Je m'appelle l'at-à-trip. Tخر, le ingredient. C'est un peu le Instant L'at- eighteen, les a-tri que nous a les theoer. On a conducted par la meilleure inf churches, Non, c'est en fait ça. C'est que non seulement il est coûteux, mais c'est une option véritablement qui doit être utilisée s'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. On se comprend? Maintenant, le système de lignes louées. Les lignes louées, c'est quoi? Je vais un peu expliquer le concept. Les lignes louées, ce sont également des types d'interconnexion beaucoup plus pour entreprise qui sont utilisées pour interconnecter deux sites distants. Je prends un exemple. Supposons qu'ici, nous avons une agence de deux sites. Ici, le site de Douala, le site de Yaoundé. OK? Ces sites, en fait, doivent être interconnectés entre elles pour permettre d'échanger des données. Sauf que le choix de la ligne louée, vous avez quoi? Créer, en fait, un chemin dédié spécifique auquel ne transiteront que les données de cette entreprise ici. Les données d'entreprise. J'avais dit, le fournisseur va aller, en fait, dans tout son grand rayon, s'arranger à avoir une liaison seule dans laquelle aucune autre donnée que les données de cette entreprise ne circulent à l'intérieur. Elle est extrêmement coûteuse. en fonction de la distance, elle est extrêmement coûteuse. Ça arrive un peu comme si, en fait, on se reliait deux entreprise de Douala et Yaoundé. On décide, en fait, d'être toujours sur le passé spécifiquement pour relier les deux. En ce moment, donc, aujourd'hui, en fait, les lignes possibles et les technologies qui étaient utilisées dans le passé, beaucoup d'entreprise aujourd'hui fonctionnent encore vers lignes louées qui étaient faites là dans le passé. Sauf que ce sont des solutions extrêmement coûteuses. Aujourd'hui, grâce à Internet, en fait, on n'a plus besoin de ça. Parce que Internet arrive, il n'y a pas tout. Une fois que tu as Internet dans ton entreprise, ça veut dire que tu peux être accessible par les produits. Et avec ça, on n'a plus besoin, en fait, de dépenser autant d'argent. L'une des solutions qui vient nous permettre d'économiser beaucoup de sous-sépoir, c'est le VPN. On va également étudier ici, là. Dans notre séminaire également, on va étudier le VPN. Alors? Bien, ça peut être. Bien. Maintenant, voici la métro Ethernet qui est aussi un type d'interconnexion One, sauf qu'elle également a quelques limites, ce que cette solution est limitée en termes, en fait, de distance. Ce qui est de la distance, elle a également des limites à ce niveau-là. Parce qu'elle est la plus moyenne chère que la ligne louée, mais elle, son inconvénient majeur, c'est qu'elle est un peu limitée. Mais un point de vue géographique, tu comprends? Maintenant, les réseaux convégeons. C'est quoi un réseau convégeant? Un réseau convégeant, bon, avant de lire, en fait, ce que c'est qu'un réseau convégeant, allons un peu dans l'historique. Avant d'arriver, en fait, à la notion des réseaux convégeants, dans le passé, nous avons, en fait, dans le réseau, trois types d'éléments que nous transportons. Nous avons les données, la voix et la vidéo. Voilà les trois types d'éléments qu'on gère dans le réseau. Les données, qui peuvent être vues comme le texte, la voix, c'est-à-dire quand vous faites, par exemple, un coup de fil avec un sur WhatsApp, ça, la voix et la vidéo. On peut faire des appels de vidéo ou alors même j'ai une vidéo sur WhatsApp et je t'envoie la vidéo. Cela passe à travers pour un réseau, n'est-ce pas? Voilà, en fait, les trois types de trafic qui sont pris en charge dans le réseau. Mais non, avant d'arriver, en fait, dans les réseaux convergents, dans le passé, ces trois types de trafic, en fait, fonctionnaient chacun sur son canal. Ça va dire si je suis, par exemple, dans ma maison et que je veux faire Internet, par exemple, je devais, en fait, avoir trois canaux. Un canal pour les données, l'autre canal pour le jour, et l'autre canal pour les vidéos. Avec l'avènement d'un réseau convergent, ce qu'on utilise aujourd'hui, bien sûr, sur un de ces canaux, en fait, on ne peut pas avoir quoi? C'est trois types de trafic. En ce moment, ça, en fait, ce qu'on utilise aujourd'hui parce que ce que je viens d'expliquer précédemment là, beaucoup de sites ne le trouvent même pas. Ce n'est pas votre époque, en fait. En ce moment, en ce moment, c'est bon? D'accord. Allons-y, on va essayer de essayer d'expliquer tout ce que je disais là. Es-tu? Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est bon. C'est bon. d'accord. C'est bon. en fait, ce qu'on expliquait là. Maintenant, les réseaux fiables. Ici, on va également encore aussi beaucoup expliquer. C'est quoi un réseau fiable? Vous, en tant qu'ingénieur réseau, vous êtes également appelé en fait à implémenter des attitudes du réseau capables de s'adapter aux changements technologiques évolutifs également en restant davantage fiables d'un point de vue sécurité pour empêcher en fait que tout potentiel intrus puisse accéder à votre réseau. Maintenant, pour pouvoir permettre en fait d'avoir un réseau fiable, nous avons quatre principes à respecter. La tolérance aux pannes, l'évolutivité, la qualité de service et la sécurité. Arrêtez-l'impracœur. Pour avoir, pour garantir un réseau fiable, nous avons quatre principes à mettre en place. Et à chaque fois que vous allez installer des réseaux, remettez-vous en question est-ce que ces quatre principes ont été respectés? Remettez-vous en question pour savoir est-ce que les quatre principes ont été respectés? Premier principe, la tolérance aux pannes. Deuxième principe, l'évolutivité. Troisième principe, qualité des services. Et le quatreième principe, la sécurité. On va un peu essayer d'expliquer donc chaque élément pour mieux comprendre. Premier principe, la tolérance aux pannes. La tolérance aux pannes, c'est quoi? C'est le principe dans lequel dans l'implémentation du réseau, vous deviez être capable de tenir compte de quoi? De la rédondance. La rédondance, c'est quoi? C'est le fait de créer plusieurs chemins pour une destination donnée. Ça veut dire la tolérance aux pannes voudrait quoi? Que si j'ai un réseau qui fonctionne. La défaillance d'un équipement du réseau ne doit pas engagerner tout le réseau à se fondre. On s'entend? Je peux avoir un équipement dans le réseau alors un liaison. C'est pas parce qu'un câble va se couper quelque part ou alors un équipement va tomber en pannes ou alors même va se délivre que le réseau va s'arrêter définitivement à la fonction. À ce niveau, on a fait quoi? On a respecté le principe de tolérance aux pannes. Parce que la filialité, c'est quoi? Il doit toujours avoir conctualité de service. Peu importe l'équipement qui est défaillé dans le système, on a créé un système dans lequel il y a toujours quoi? Une conctualité de service. Et cette tolérance aux pannes, pour la mettre à une route de faux poids appliquer le principe qu'on appelle la redondance. La redondance c'est le fait de créer plusieurs équipements pour une destination donnée. Maintenant, observons ici à l'illustration. On se rend compte que ce routier-ci est défectué, n'est-ce pas? Le trafic qu'il quitte à partir de ce PC-ci pour aller ici en principe avant d'y passer ici. Mais comme ce routier est défectué pour arriver sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule ici avant d'aller sur Internet. Vous voyez que la défaillance de ce monsieur-ci n'empêche pas les autres de ce réseau-ci de continuer à aller sur Internet. Alors, on va. Le temps que vous, en tant qu'administrateur réseau, vous venez intervenir pour dépanner cet équipement ou à essayer de comprendre ce qui se passe, tout le monde continue à travailler en entreprise. L'entreprise doit pas s'arrêter parce qu'un équipement est tombé en pâte. On peut prendre le principe? C'est bon? Encore les deux hauteurs sont en pâne. Encore les deux hauteurs sont en pâne, ça devient problématique, n'est-ce pas? Ça n'est pas venant de vous. Si vous avez assez de moyens, pourquoi pas ne pas créer avec trois hauteurs? On a là également l'inconvénient également de ça ou c'est quoi? C'est aussi beaucoup de moyens. C'est en fait ça, la contrainte de ce qui est lié en fait à la tolérance de la tolérance. Autrement dit, il faut tout rouler, que ce soit la liaison ou alors même encore les équipements intermédiaires qui participent. Et c'est également un coût. Mais pour une entreprise sérieuse qui sait également le facteur tant que c'est l'agent, ce n'est pas un problème pour lui en fait. On se comprend? Malheureusement, on a beaucoup de banques qui fonctionnent et qui s'en foutent en fait de ce principe. C'est la cuisiner de l'inconvénient. C'est bon? Super. Non, ce que vous faites, non, ce que vous faites, c'est quoi? Pour le faire en fait, si vous voulez faire un défi pour une entreprise, aller sur cette base et s'il est susceptible, surtout dans notre contexte au Cameroun ou encore en Afrique où l'agent, c'est encore un problème pour certaines personnes, vous allez faire en fait deux dévies. Un défi normal sans créer en fait des liens redondants. Vous mettez le prix de ça. Maintenant, vous dites que pour en fait garantir la tolérance ou encore le principe de redondance pour qu'il y ait de continuité des services, voilà en fait un deuxième défi. Grâce à ça, donc maintenant, cela permettra si par exemple il arrive que celui-ci est défaillant, qu'il y ait continuité des services jusqu'à ce que on remédie au premier premier premier. Quitte à lui de valider. Mais si vous venez en fait avec ça tout fut comme ça, le budget total que vous avez mis, mon cher ami, vous êtes extrêmement en retard. Vous êtes arrivé à la fin des gens. Bonjour. Bonjour. On tient le premier à vous inscrire. Bon, je vous sois après le mercredi, ça va aller. Super. Bon, j'expliquais donc ceci. Allez donc dans ce terrain, en fait, il faut être premièrement présenté votre architecture réseau pleinement avant de présenter également le deuxième. Parce que quand vous allez mettre là, le plus important pour lui, avant de comprendre ce cours d'aller faire là, la première, la première ligne sur laquelle il va regarder ce cours total, le content total. Donc, quand tu as fait un facture pour former et mettre toutes les choses que tu vas mettre là, lui, en fait, ce n'est pas son problème. Le prévu, le bas sur lequel il va commencer à voir pourquoi il faut discuter avec toi, c'est quoi. Le content, c'est ça, là-bas. Maintenant, si vous voyez le content total et que c'est selon ses aspirations qui sera davantage à s'en aller à t'écouter. Mais si tu mets que je somme en fait que peut-être supposons que pour son système d'information, il a projeté 5 millions. Tu fais un débit de 15 millions. Tout ce que tu as parlé de mon frère, laisse. Tout ce que tu as raconté comme ingénieur, toutes tes études que tu as faites, il va se passer. C'est comment on travaille 100 000. Allez, mon frère, laisse. Et maintenant, il y a des offres concurrentes. Tous les gars sont capables de nous présenter pour le même projet demander même 6 millions, 7 millions. Vous voyez qu'en fait, il sera tenté de développer de collaborer avec celui-là de 27 millions par rapport à 15 millions. Parce que sans appliquer la rédonnance, vous pouvez également réaliser cela. Mais on voit de ce que la rédonnance en fait nous permet de faire pas d'avoir en fait des chemins multiples, n'est-ce pas, pour éviter des cas de différence d'appoint unique pour en fait si un équipement tombe en panne où le système va remplir. Elle dépend d'un dans l'ensemble, on se comprend. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas poser la question. Alors, ensuite, on va donc voir dans le deuxième principe qui est l'évolutivité. C'est quoi dans le principe d'évolutivité? Bon, je vais aller donner un exemple simple et banal. On va discuter ensemble pour mieux comprendre en fait ce que c'est que l'évolutivité. Dans la salle, ce sont au nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, nous sommes 7. Supposons que la salle de casse est une entreprise et que vous, en fait, vous êtes des ingénieurs, on vous demande de dessiner un plan pour pouvoir installer le réseau ici. Je vais juste prendre un seul équipement du réseau pour qu'on comprenne mieux le suite. Quel type de suite allez-vous choisir? Bon, je parle par rapport en fonction du nombre de ports. Vous allez choisir le site de combien de ports pour pouvoir répondre à notre besoin ici. Un site de 8 ports. 7 ports. 4 ports. OK, je retiens 2. En fait, les sites de 7 ports n'existent pas ça va en paire. Soit 4, 8, 16, 24. Vous avez dit on retient non plus 8 et 24. Bon, je commence par rapport pourquoi, 8, parce que nous sommes 7. Ça veut dire qu'il y aura un port pour le reste. D'accord. Et vous, pourquoi 24? excellent. Regardez par exemple ici. Si je dessine par exemple notre suite là, OK? On a dit 7 ports, n'est-ce pas? Supposons que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipements connectés. Ça veut dire en fait, il nous reste quoi? Un 8e port. Selon ce qu'on a choisi ensemble tout à l'heure. Supposons que c'est un site de 8 ports et que c'est le 8e port. Ça, en fait, c'est ce que nous avons planifié maintenant. Il peut arriver qu'un mois plus tard, on se rend compte que l'entreprise, le chiffre d'affaires d'entreprise a un peu d'augmenter. Il nous faut par exemple quoi? Deux imprimantes équipes et dans le réseau. Il faut que si on a les impressions à faire dans le réseau, on puisse le faire directement sans plus aller dans un secrétariat payer les impressions parce que l'entreprise augmente, n'est-ce pas? On se rend compte qu'on achète donc nos imprimantes. Il faut les connecter au réseau. Il n'y a plus de port disponible. Qu'est-ce qu'on fait? On achète encore une deuxième switch. Comme cette fois-ci c'est deux imprimantes, on achète un sur les quatre ports. disant que on va regarder encore le reste de port. Demain, il arrive qu'on se rende compte qu'il y a plus de moyens en faisant équiper chaque bureau d'un téléphone IP par exemple pour éviter que les employés pour communiquer n'ont pas besoin de déplacer d'un bureau à l'autre. Etant le principe de l'évolutivité vous est dans quoi? Que dans les implémentations que nous faisons en plus prendre compte et tenir compte de quoi? Le futur. Aujourd'hui, nous sommes seulement à sept. Mais est-ce que ça avait dit que dans deux à trois ans nous serons toujours sept personnes? Ou alors sept périphériques à se connecter? Parce qu'on peut toujours être sept personnes mais un an ne veut qu'être périphériques connectées. Je ne sais pas ça se comprend un peu. C'est en fait ça la notion d'évolutivité. Tenir compte du futur prévoir envisager et l'évolutivité dans le réseau devra également tenir compte que l'ajout des nouveaux équipements ne peut pas modifier l'architecture globale du réseau existant. Ça veut dire que lorsqu'on vient s'ajouter c'est incrément à ce qui existe déjà pour fonctionner sans doute modifier globalement ce qui existe déjà. on m'appelle approche normalement on essaierait davantage d'avis à l'utiliser un suite de 24 fois. Parce que en prenant un suite de si on prend par exemple plusieurs suites il y a également trop d'inconvénients qui entrent en jeu. Premièrement il nous faut l'espace pour déposer ce nouveau suite-là et cet espace-là en fonction des entreprises ça peut être des systèmes qu'on achète quoi? Un nouveau rack pour installer à l'intérieur. C'est toujours un peu des frais supplémentaires. Et si on achète un nouveau rack il y aura encore un nouveau technicien qui viendra fixer ça au mieux. On voit un peu la poche. En termes de consommation électrique ça fait un nouveau équipement qui peut aussi consommer ça va. Pourtant si on avait un sur de 24 pour c'est la même consommation. En termes de maintenance ça fait aussi beaucoup d'équipement en fait à maintenir. Beaucoup plus de travail en fait pour le personnel qui va gérer la maintenance. Maintenant s'il faut payer en fait pour faire cette maintenance il y aura plus de frais parce qu'il y a plus d'équipement. On voit un peu la poche. Donc pour ça en fait que dans le choix de la sélection des équipements il est en fait vous en tant qu'un géo invité à pouvoir faire également à tenir compte de l'évolutivité. c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes deux qu'on va acheter forcément seulement deux ports. Mais malheureusement dans nos entreprises ici il est souvent très difficile de faire comprendre ça en fait au chef d'entreprise lorsqu'on va pour les prestations et les services. Mais ce qu'il voit c'est quoi c'est que c'est l'argent qu'il a dépensé dans la maintenance. Aujourd'hui il y a un sur de 24 ports auquel il parait une différence le coût de 80 000 francs par rapport à celui de 16 ports mais le gars était dit mon frère. il dit qu'il fait d'abord. Tu dis que non ça peut évoluer il dit que ouais laisse on va trouver on va trouver une solution. Fais d'abord avec ce qu'il y a avec le jeu. En tout cas c'est lui qui a le dernier mot. Mais on devait être capable de pouvoir présenter d'abord cette solution avant que ces gens en fait vous le fous. Ok ? Oui j'attends c'est toi. s'il vous plaît fermer vos micros là. Bien levé. Oui ? Oui ? Ok j'expliquais dans tout que c'est la question en fait que vous en tant qu'ingénieur puissiez être capable en fait de présenter cela aux différents clients. Donc c'est ça en fait le principe d'évolutivité donc tout ce qu'on a écrit ici c'est en fait de sortir de sortir de ça. C'est mis compte en fait du fait que l'entreprise peut grandir. Maintenant dans notre schéma ici vous allez vous constater comme principe d'évolutivité qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus s'ils ont ajouté un nouveau segment réseau on se comprend ? Un nouveau réseau à ce qui existait déjà. Avec l'évolutivité parce que l'entreprise en fait a grandi on a créé un nouveau département avec les sociétés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient s'amener ajouter ce nouveau réseau à l'interface de ce routeur et ils peuvent arriver sur Internet et communiquer avec tout le monde normalement. Vous voyez un peu ? Sans que cela ne modifie en fait de manière significative quoi ? Le réseau. Et on peut donc comprendre ici qu'en principe d'évolutivité qu'est-ce qu'ils ont quitté encore ? Ils ont cherché en fait un routeur qui pourrait avoir combien d'interface ? Quatre interfaces. Vous voyez un peu ça ? Maintenant là ça respecte quoi ? Le besoin d'évolutivité. C'est bon ? On peut avancer. Ensuite qu'est-ce qu'une qualité de service ? Maintenant on a également vu quoi ? Que dans le réseau moderne aussi il faut gérer quoi ? La qualité des services. La qualité des services en fait revient à quelle notion ? Je vais en prendre un autre exemple pour expliquer ça plus facilement. On a vu que dans le réseau on a plusieurs types de trafics. Le trafic voix, le trafic données, le trafic vidéo. On se comprend ? Sauf que par rapport à une entreprise A et une entreprise B, on n'a pas tous les mêmes besoins. Dans mon entreprise en fait, on a un type de trafic qui est prioritaire. Par exemple la vidéo. On peut être dans une boîte où en fait le directeur général à tout moment a passé des vidéoconférences avec des partenaires à l'international. On se comprend ? Ça veut dire qu'il a besoin d'une très bonne qualité de vidéo. Autrement dit, le trafic vidéo doit être la priorité parmi tous les types de trafic qui circulent dans le réseau. Ça veut dire lorsque les trames de trafic vidéo arrivent dans le tunnel un peu comme ici, on peut avoir le trafic voix, le trafic données et le trafic, bon, ici c'est quoi ? Ils ont du financier et web. Ils ont plus trois types de trafic ici. On se comprend ? On peut par exemple définir quoi ? Que le trafic prioritaire ici c'est quoi ? Le trafic voix qui est prioritaire pour nous. Une fois donc que les différents trafics arrivent au niveau du routeur, qu'est-ce que le routeur va faire ? Le routeur va donc classer en fonction de quoi ? Des priorités. Traiter d'abord en fait les trames sur lesquelles la priorité a été marquée. On se comprend ? Ici c'est l'exemple, sur l'image, c'est quoi ? C'est la voix en fait qu'on a pris comme priorité. Ça veut dire à chaque fois donc qu'un paquet arrive et puis le conseil de trafic voix. Il se transforme un peu lorsque sur le chef de l'État passant des cartes de tout le monde en route et on dit que la route se protouille sur... C'est un peu l'image là en fait. Dans laquelle on va donc mettre la priorité sur un type de trafic. Mais d'un réseau à l'autre dont la priorité peut ne pas être la même chose. On se comprend ? D'un réseau spécifique on peut donc définir la priorité sur un type de paquet par rapport à l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a une priorité standard. En fonction du type du besoin de l'entreprise on va également faire des configurations qui sont propres à cela. C'est bon ? Pour le précis de qualité des services ? On peut avancer ? Enfin dans la sécurité. Dans le principe normal de sécurité il sera question pour nous de pouvoir assurer à partir de l'implémentation des parfums des IPS des IDS des appellants c'est qu'AMP ESA on reviendra dessus. Pour ceux qui avaient assisté ma présentation à l'INA je pense que j'avais eu à vous avez à ça que j'avais à présent ça durant des heures bon peut-être si on a la chance je reviendra dessus un peu mais sauf que ce n'est pas prévu dans ce programme-ci mais lorsqu'on va parler des parfums je vais un peu revenir là-dessus. C'est la question de pouvoir être capable de garantir en fait l'authentification la confidentialité et l'intégrité des données par ces équipements afin que toute personne qui soit accédée au réseau qu'on puisse identifier les méthodes d'accès et répondre à cette question qui accède au réseau où quand pourquoi où est-ce il va une fois on aura répondu à cette question-là et déployer en fait des politiques pouvant répondre en fait à ces méthodes-là on peut dire en fait que d'un point de vue à 60% le réseau comment c'est ce qui dit donc lorsqu'on va faire l'introduction sur le parc cisco hasard on va un peu revenir sur ces notions-là ok donc si c'est en fait la présentation de ce matin est terminée est-ce qu'il y a des questions oui allons-y je tiens pour faire si on on a fait une raison par exemple de permettre la sécurité d'envergure c'est des gens et si ces réseaux-là a aidé d'une série utilisant des des transports ne sait pas le détenant des 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 aucun problème c'est là qu'un point de différenciation des marques le plus important c'est de comprendre le flux de données les données par ou une fois qu'on a compris cela quel sera le rôle de notre par feu dans notre réseau une fois évidemment qu'on a eu à déterminer cela on l'ajoute tout simplement on se comprend la technologie la marque de la technologie n'a rien à y ou en fait le plus important c'est de comprendre en fait le fonctionnement de notre trafille réseau le réseau qui de haut pour aller où quel est le rôle de l'équipement qui sont ajoutés si vous vous ajoutez seulement par fantaisie on se comprend une fois qu'on a défini c'est là on configure les éléments propres à ce réseau là pour permettre la communication alors mes amis qui sont en ligne est-ce qu'il y a des questions non d'accord s'il n'y a pas de questions on va passer à la deuxième phase de notre programme de la journée qui je pense que sur le programme non mais le programme qui a le programme non est-ce que ça a changé ah oui c'est vrai que je n'ai pas établi un programme journalier bon en fait dans tous les cas au début j'avais mis introduction générale sur le réseau et prise à main de plateforme de co-configurée n'est-ce pas on va faire la deuxième partie oui on va on va on va on va on va on va ce groupe WhatsApp là même je pense qu'on va dissoudre ça parce que ça va un peu dans tous les sens on va créer un groupe WhatsApp propre en fait uniquement pour ceux qui participent ok allez-y vous allez ajouter les parce que ce groupe WhatsApp là ça va un peu dans tous les sens avec les marabouts qui mettent les choses les gens là j'ai l'air horreur de ça oui non pour un réseau basique non vraiment parce que le coût de ces équipements c'est pas facile à 1,3 million pour un réseau basique à la maison vraiment vous voyez c'est plus suite même si ce n'est pas managable mais pour vous les ingénieurs que vous l'apprendre il faut avoir des trucs managables à la maison pour travailler parce que vous avez un truc pour travailler également ça va être sur les vêtres moi par exemple à la maison c'est le cas de faire mes travaux oui vous pouvez d'abord dans un premier temps bon en fait qui est un peu novice dans la chose dans un premier temps vous disiez c'est ce que pas 4 mais sauf que lorsque vous allez avancer c'est ce que pas 4 ça sera un peu limité ok je vais vous donner le logiciel là vous allez installer quand vous allez un peu avancer dans le réseau ne conduisent pas 4 c'est très limité il y a des choses qui ne peuvent pas être ça en fait de soucis là c'est avec la licence de base en fonction du type des services mais si on avait la licence de base on pourrait presque tout fait maintenant si ça en fait ça c'est le prix de cet équipement si imaginez un peu tout ce qui se trouve dans le groupe alors ok on peut continuer d'accord bon donc tous ceux qui sont là vous allez communiquer votre numéro au monsieur il va vous acheter dans le groupe là ce sera en fait le groupe disséminé l'autre groupe là on va dessiner la deuxième partie consistait en quoi donnez-moi les clés usb bon pour suivre en ligne là on va commencer télécharger allez sur google vous allez télécharger l'application Cisco PACA3 ça c'est beaucoup pour ceux qui sont maintenant pour ceux qui sont ici en présentiel donnez-moi une clé usb je peux vous copier ça là ça va vous permettre souvent de réviser à la maison mais quand vous allez être ici on va travailler sur les équipements directement ok mais Cisco PACA3 ça vous permettra de réviser à la maison attention allez sur google vous allez taper déjà Cisco PACA3 ok hier monsieur beaucoup qui a dit question il y a une question à poser oui je vous écoute oui merci monsieur bon je dirais que c'est bon maintenant je voulais poser une question mais avec vos explications bon je pense que c'est bon je pense que c'est bon ok super bon ok c'est c'est également qui ont assisté aux échanges médiques hier dans le forum je vous invite également à aller appeler vos amis là de venir également encore dans le groupe si ils ont des préoccupations au cas contraire qui a également l'honnêteté de présenter les excuses devant tout le monde parce que je sais que vous êtes dans le forum tous ensemble et vous vous connaissez également parce que ces gens là apparemment n'ont pas assisté à la vidéoconférence donc je ne sais pour quel objectif ils ont fait ça que c'est également l'humilité de venir également présenter les excuses publiquement ok ce que je dis sur mon ordinateur même la clé usb là c'est c'est même par que faire qu'elle demande une clé usb ok c'est 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 ça, c'est ça. Oui, je vais vous donner tout ça. Et tout, c'est également, donc, j'ai invité les e-mails dans la réunion en ligne, là. Vous allez recevoir le lien pour l'enregistrement. J'arrête mon enregistrement déjà. Sous-titrage ST' 501